Les résultats divulgués il y a quelques semaines sur les méfaits des organismes génétiquement modifiés avaient ému plus d'un et au Burkina, qui est le troisième pays africain, a commercialisé ses produits OGM, il avait été demandé de situer ces résultats dans leur contexte. La création et l'ouverture d'un forum sur la biotechnologie agricole au Burkina est salué par l'ensemble des acteurs et pour cause, la concertation servira de cadre de promotion des informations vraies sur les résultats scientifiques. Évarice Combari Voici le logo symbole du forum ouvert sur la biotechnologie agricole du Burkina Faso. La section du Burkina qui vient ainsi d'être lancée est la sixième en Afrique, la première en Afrique francophone, toute créée sous l'impulsion de la Fondation africaine pour les technologies agricoles. Ce forum ouvert est une plateforme d'échange et d'information. Le Burkina Faso, étant le troisième pays en Afrique, a commercialisé les plantes biotechnologiques à travers le coton génétiquement modifié. Le FAP Burkina, qui sera piloté par l'INERA, devrait permettre la diffusion de la bonne information en levant les mythes et les préoccupations. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des informations contradictoires. Les uns disent c'est bon, les autres disent c'est pas bon. Les uns disent on va être dépendant des grandes firmes, les autres disent au contraire, ça va accroître notre indépendance et notre sécurité alimentaire. Je crois donc qu'il est bon d'avoir un cadre où tous ces gens, avec des opinions différentes, échangent, n'est-ce pas ? Mais comme je l'ai dit toujours, échangent sur la base des résultats scientifiques éprouvés. Les actions vont être organisées par mois. On a une séance par mois, des séances de déjeuner de débats de deux heures et le comité de programmation va identifier la personne qui va faire une présentation et ensuite on a des gens qu'on va inviter pour poser des questions. Ce forum se veut donc un cadre de concertation qui devrait réunir une fois par mois l'ensemble des acteurs de tous bords et de toutes sensibilités politiques, scientifiques, sociétés civiles et autres autour des questions de biotechnologies agricoles. La naissance de la section Burkina de l'OFAP s'est faite en présence des représentants de plusieurs pays africains.